Hello les propriétaires qui se bougent, je suis super heureux de vous retrouver, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com Je vais vous expliquer comment faire que votre annonce sorte du lot, c'est une question que vous me faites remonter très souvent au sein de la communauté C'est voilà, mon annonce marchait bien, maintenant elle marche moins bien, je ne comprends pas pourquoi le voisin arrive à louer et moi je n'arrive pas trop à louer, pourtant mon annonce elle est bien, mon appart il est super, je n'arrive pas à comprendre ce qui te loche et pourquoi ça ne fonctionne pas ou je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon appart qui mérite d'être dans le top 10% des meilleures locations de ma région pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, qu'est-ce qui te loche ? Et j'ai décortiqué ça à travers les 5000 propriétaires que j'ai pu accompagner depuis que Eldorado Immobilier existe donc ça donnait beaucoup de retours sur l'information et puis évidemment mes locations assaisonnières à moi sur lesquels je fais énormément de tests et qui permettent de vous extraire la crème de la crème des meilleures stratégies donc du coup j'ai convoqué ce webinaire complet pour vous, ensuite je suis à votre disposition avec cette étape, vraiment c'est celle que j'utilise pour faire mes coachings, pour mettre à jour vos annonces et vous conseiller pour avoir des annonces qui cartonnent, donc il y avait des vrais résultats je vous ai mis des tonnes d'exemples pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne parce que c'est bien de parler dans le vent mais c'est aussi de parler sur un exemple précis donc du coup on va pouvoir attaquer directement dans le vif du sujet donc c'est l'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer comment mettre le doigt sur comment avoir ce truc qui change tout pour votre annonce ce qui fait que soit votre annonce elle est une annonce parmi d'autres soit c'est la bonne annonce qui fait dire au locataire ma recherche est finie, c'est bon, c'est ici que je veux réserver c'est l'annonce que je souhaite comment est-ce qu'on fait pour faire une annonce qui correspond parfaitement au locataire est-ce qu'à votre avis c'est déjà arrivé pour votre annonce et combien de fois est-ce que c'est déjà arrivé je vous demande d'y réfléchir sérieusement maintenant combien de fois est-ce qu'un locataire a fait défiler les annonces sur Airbnb, Booking ou n'importe quel autre site ou même sur une page de résultats de Google pour tomber sur votre site web en direct combien de fois est-ce qu'un locataire a fait scroller et s'est arrêté en disant c'est cette annonce là que je veux et bien c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans ce tutoriel pas à pas, dans ce webinaire complet donc restez bien jusqu'au bout parce que je vous offre un bonus également tout à la fin c'est 7 étapes plus 1 bonus et vous allez voir ce que c'est, c'est pas des moindres donc qu'est-ce que ça peut faire d'avoir une annonce pas trop optimisée donc vous vous êtes probablement dit à un moment ou à un autre bah oui j'aurais bien changé cette photo là j'aurais bien changé mon profil mais bon j'ai pas le temps et puis finalement vous l'avez pas fait est-ce que vous vous rendez compte combien d'argent vous avez perdu à pas avoir d'annonce optimisée comme ça imaginez vous perdez une réservation par jour et imaginez la somme d'argent que ça fait au bout d'un an, au bout de dix ans c'est absolument considérable d'autant plus que quand on a les bonnes clés c'est pas très compliqué d'arriver dans le 20% des meilleures annonces de votre région, de votre ville c'est vraiment pas compliqué du tout mais par contre c'est un ensemble de choses qu'il faut optimiser c'est pour ça que je résume ça dans 7 étapes plus 1 étape bonus vous allez voir que si vous remplissez tous les critères vous allez pouvoir y parvenir il y a des milliers de propriétaires avant vous qui sont arrivés à optimiser leurs annonces et à faire qu'elles deviennent hypnotiques et magnétiques vous vous pouvez y arriver également sans énormément d'efforts non plus c'est ça qui est vraiment intéressant et une fois vous faites partie de ces 20% des meilleures annonces il y a un effet boule de neige qui s'enclenche c'est que tout le monde parle de vous et en fait vous allez vite vous rendre compte que les 20% des meilleures annonces elles traînent 80% des demandes de réservation et que derrière il n'y a plus que des miettes pour tous les autres je vous ai mis deux exemples pour illustrer ça vous voyez en bas de l'écran le site Génération Voyage donc il y a vraiment un énorme site sur les vacances et les voyages de tourisme un énorme site français qui a la possibilité d'avoir un partenariat avec Airbnb donc pour avoir un partenariat avec Airbnb c'est plus d'un million de visites par mois donc c'est vraiment considérable et bien ce site là a fait un classement des 10 meilleures annonces à Metz et la première annonce qui ressort c'est une annonce qui s'appelle Coma Venise pour laquelle qui appartient à Gérald salut Gérald qui fait partie de la communauté et bien voilà il a un site internet qui tient la route il a une annonce qui tient la route et derrière le site Génération Voyage je le mets en premier on a même encore plus fort avec une location saisonnière là pour le coup qui est de luxe qui sort du commun qui est la Villa On The Rock du côté de Bandol donc c'est pour laquelle on a fait aussi le site internet et là c'est carrément le magazine GQ qui l'a repéré parmi les 9 locations Airbnb les plus insolites de France et la même classée en première c'est l'image d'annonce là sur la droite sur la gauche vous avez le site internet qu'on a créé pour eux et sur la droite vous avez l'extrait du magazine GQ donc vous voyez que si vous arrivez à sublimer votre annonce il n'y a pas besoin forcément d'être aussi bien que celle-là en termes de qualité de localisation ou de qualité de location saisonnière mais vous pouvez apporter ce plus qui va le faire se démarquer et qui va faire en sorte qu'elle sera beaucoup beaucoup plus réservée que les autres et les autres ne seront même pas expliqués pourquoi premier élément avant même de rentrer dans le détail des 7 étapes essentielles il faut que vous mettiez absolument dans les baskets des voyageurs donc nous c'est ce qu'on fait de manière on va dire automatique quand on travaille pour vous à travers différents coachings ou pour travailler vos annonces mais on se met à la place des voyageurs parce qu'on a nous-mêmes des grands voyageurs on a visité beaucoup de pays dans le monde on a passé des années à voyager on a aidé des milliers de propriétaires et donc du coup on a cette double vision de la personne qui séjourne dans une location Airbnb ou une location saisonnière tout court et puis de l'hôte du propriétaire on a créé le site souvenir de vacances qui vous permet d'avoir une présence en ligne et grâce à ce site souvenir de vacances on peut booster votre annonce aussi pour amorcer la réservation en direct et à travers toutes ces expériences on a appris à tout optimiser y compris les photos alors les photos on y reviendra longuement dessus mais déjà rendez-vous compte que j'ai pris les photos comme exemple mais il y a un élément il suffit d'un seul élément pour ruiner complètement votre annonce et je vais vous montrer ce que ça donne par exemple un lit sans relief je vous ai mis des photos ici donc vous voyez la photo qui est à gauche et les deux photos qui sont en bas vous voyez forcément ça vous saute aux yeux la différence fondamentale entre ces trois types d'annonce on a évidemment plus envie de réserver sur l'annonce qui est en haut à gauche pourquoi ? parce que le lit est bien fait il est accueillant on pourrait faire mieux moi j'aurais entre ouvert la côte ici pour donner envie de s'y glisser j'aurais retravaillé la luminosité à travers la porte-fenêtre mais sur le principe on voit que le lit est beaucoup plus attrayant alors qu'en bas le lit il est tout mal fait il est tout mal fagoté et puis à droite on dirait carrément il y a une perruque qui est posée dessus je ne sais pas trop ce que c'est ça fait vraiment maison maltenue et puis je vous ai mis un autre type d'annonce de photos qui peut ruiner complètement une annonce c'est celle qui est en haut là carrément on montre une partie de WC alors déjà quel est l'intérêt de montrer un WC on part quand même du principe que dans une location en courte durée il y a un WC pour tout le monde donc ce n'est pas la peine de le rappeler et puis voilà juste une partie ça donne un peu envie de fuir on se dit cet hôte là il s'en fiche complètement de sa location saisonnière alors qu'à côté tout était pas mal et puis vous voyez il y a le petit badge super haute à chaque fois donc je n'ai pas pris la fange de la location saisonnière j'ai pris quand même des gens qui ont du succès et bien il y a encore un gros travail à faire au niveau de leurs annonces et ils pourraient louer beaucoup 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 plus s'ils amélioraient ça donc on va détailler les sept étapes et je vais d'abord vous parler des grands principes que vous devez avoir en tête pour obtenir plus de réservations premièrement vous devez gagner la bataille de la concurrence sur la première page c'est la base de la base mais la plupart des propriétaires l'oublient c'est que ok votre location saisonnière elle est particulière ok vous avez peut-être fait des belles photos vous êtes satisfait de vous mais il y a des concurrents et les locataires quand ils arrivent sur Airbnb ou n'importe quel autre site ils vont scroller ils vont faire défiler les annonces pensez un peu à Facebook ce qui se passe et si vous attirez pas le regard vous n'aurez jamais aucune réservation et là je vous donne un exemple ici c'est un exemple pris au hasard donc alors vous allez dire c'est toujours un Metz ben oui parce que pour cette présentation je me suis dit bah tiens un Metz ça serait marrant mais bon peu importe peu importe la ville c'était un peu pris au hasard vous vous rendez bien compte que l'annonce du milieu qui est absolument sans relief qui a des couleurs complètement neutres elle sera beaucoup moins réservée que l'annonce du bas qui a des couleurs flashy qui donne envie de cliquer et qui sort de l'ordinaire et en deuxième l'annonce du haut qui montre un lit qui est somme toute plutôt accueillant peut-être un petit peu plastique qui ne donne pas trop envie de se glisser dedans mais voilà je pense que vous serez d'accord avec moi pour avoir le même ordre de classement que ce que je viens de vous dire une fois que vous avez passé cette étape de sortir du lot grâce à votre vignette et derrière d'obtenir du clic il faut que vous arrivez à créer un lien personnel un lien de confiance avec les locataires potentiels il faut que vous ayez au moins une photo qui laisse à penser que la recherche est finie que ça soit par exemple la photo du hamac en bordure de mer ou la photo de la cheminée qui va réchauffer en hiver une photo qui attire vraiment le regard évidemment s'il y a toutes les photos qui attire le regard ça serait super mais au moins une qui fait dire au locataire bon ok ma recherche elle touche à sa fin j'ai vraiment trouvé une location saisonnière sympa une fois que vous avez passé cette étape là il vous reste à gagner la bataille finale si je peux dire ça parce que il ne faut pas rêver vous ne serez jamais tout seul ou toute seule sur les rangs il y aura 3 ou 4 annonces similaires avec des prix similaires des équipements similaires comment est-ce que vous faites pour passer cette étape là et inciter les gens à passer l'action pour pouvoir réserver chez vous alors pour arriver à atteindre ces différents objectifs première étape ciblez votre locataire idéal alors j'ai mis ça en premier c'est pas pour rien c'est que c'est vraiment un élément fondateur de tout le reste et ça peut vous paraître évident ou ça peut vous paraître énervant on a les deux positions qui apparaissent chez les propriétaires qui se bougent dans les retours que j'ai à travers les formations et les commentaires c'est pourtant c'est incontournable c'est à dire que si vous imaginez que vous allez plaire à tout le monde avec votre appartement ou votre maison et bien vous vous plantez complètement je suis désolé je suis obligé d'être cash et de vous le dire sincèrement et très clairement vous vous plantez pourquoi ? parce que en fait vous n'arrivez pas à vous départir de votre peur si je peux appeler ça comme ça initiale qui est de dire si je me coupe d'une certaine portion de locataire et bien j'aurai moins de réservations et bien c'est contre-intuitif peut-être mais c'est complètement vrai il faut cibler alors je ne vous dis pas de cibler juste les locataires qui viennent d'Europe de l'Est et qui parlent anglais ou les locataires qui aiment pêcher dans les environs de votre location non il faut être un petit peu plus large que ça mais la question à vous poser c'est toujours la même chose c'est se mettre dans la peau des locataires c'est pour qui votre location saisonnière est-elle idéale ? est-ce qu'elle est idéale pour les couples et les amis ? est-ce qu'elle est bien pour une grande famille ? est-ce qu'elle est parfaite pour des retraités qui sont de l'obtrotteur ou qui veulent passer un petit peu de temps en dehors de leur location principale est-ce qu'elle est idéale pour des personnes qui voyagent avec des animaux et vous vous rendez bien compte que quand j'énumère ces quelques catégories vous voyez bien qu'une location saisonnière qui est idéale pour une grande famille ça ne va pas être la même que pour un couple qui veut passer un moment romantique vous voyez bien que fatalement on s'adresse forcément à des cibles à des gens complètement différents donc attirer tout le monde c'est attirer personne si vous retenez déjà qu'une chose de cette présentation de ce webinaire retenez ça c'est vraiment la base de tout c'est voilà je vous ai mis l'élément fondateur de tout alors à titre d'exemple voyez un peu ce que ça peut donner dans différentes annonces que j'ai pris complètement au hasard vous voyez la location dont je vous parlais qui est citée par génération voyage c'est marqué séjourner en couple en famille ou entre amis tout de suite ils ciblent en disant j'ai une petite surface voilà quand même correct 64 mètres carrés mais il y a déjà c'est pas compliqué le nombre de lits va restreindre les choses c'est pour ça que je vous ai mis le chenonceau au-dessus il y a un nom qui marque un peu et puis il y a deux chambres donc ça va pas forcément être ça va pas être pour dix personnes différentes et puis voyez la location saisonnière qui est tout en haut le cinéma rencontre l'industriel clairement c'est à destination c'est pas à destination des grandes familles on est bien d'accord c'est pas à destination des gens qui ont des animaux c'est à destination des gens qui ont une référence culturelle avec le cinéma ou avec l'industriel qui cherchent un bien typique voilà ils ont chacune de ces annonces à sa manière à cibler un type de locataire particulier ensuite deuxième étape la photo magnétique ça c'est l'étape qui va vous permettre d'attirer le regard et de faire stopper le scrolling le fait que les gens font défiler les vignettes des annonces sans s'arrêter si vous n'arrivez pas à faire cliquer les gens sur votre annonce jamais vous n'aurez aucune vue et si vous n'avez pas de vue vous n'aurez aucune réservation donc il faut vraiment travailler l'image principale de votre annonce on va dire Airbnb ou n'importe quel autre site travailler vraiment bien c'est bien la première image il faut que les locataires se disent oh waouh ça c'est intéressant ça m'interpelle il faut que je clique pour en voir plus pensez à Facebook voilà je pense que la plupart d'entre nous utilisent les réseaux sociaux au moins en partie et vous voyez ce fil d'actualité sans cesse sans cesse sans cesse qui défile et bien qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous arrêtez le scroll et vous cliquez pour pouvoir regarder telle ou telle publication alors moi ce que je constate avec l'usage c'est les photos qui marchent le mieux ce sont des photos qui ont des couleurs attrayantes avec des forts contrastes n'hésitez pas à mettre des couleurs qui flashent et des couleurs qui sont disruptives par rapport aux autres mettez un sujet simple parce que c'est une petite vignette donc si vous mettez plein de trucs dans votre pièce du coup on va rien voir du tout donc il vaut mieux focaliser sur un point particulier et puis une fois que vous avez sélectionné on va dire 3-4 vignettes regardez la concurrence regardez les locations saisonnières qui sont déjà présentes sur Airbnb qui sont concurrentes de vous pour voir comment ce qu'il y a aujourd'hui et comment vous pouvez faire pour vous démarquer par rapport à la compétition parce que ce que vous allez observer c'est que souvent dans votre secteur il y a un thème je ne sais pas exactement pourquoi ça se passe comme ça mais les gens doivent aimer se copier les uns les autres et on voit souvent dans certaines villes on voit la piscine dans d'autres villes on voit le jardin on voit la maison et puis le garage la voiture garée devant donc si vous repérez un thème commun dans votre ville et dans les annonces concurrentes à la vôtre démarquez-vous montrez quelque chose de différent le fait que le visiteur voit quelque chose de différent ça va lui donner envie de cliquer si vous avez des couleurs flashy ça va lui donner envie de cliquer et une fois qu'il aura cliqué après il est captif c'est-à-dire qu'il est rentré dans votre annonce et là il va pouvoir s'intéresser aux détails de votre annonce alors je vous montre là ces trois en fait ces trois extraits de Airbnb et à chaque fois je vais vous montrer ce qui va permettre à telle ou telle annonce de se démarquer et pour illustrer ce que je viens de vous dire donc vous voyez sur les trois premières on voit qu'il y en a une celle-là elle est plutôt elle est plutôt fadasse celle-là elle est plutôt sympathique mais les couleurs ne se distinguent pas alors que celle du haut on a des couleurs flashy et donc vous avez envie de cliquer sur laquelle sur celle-là pour ces couleurs flashy avec un fort contraste de la même manière on a trois très belles locations saisonnières ici on ne peut pas dire c'est des photos professionnelles il n'y a pas grand chose à y dire on peut toujours les améliorer je vous expliquerai d'ailleurs dans la partie photo comment est-ce qu'on fait mais sur le principe c'est des belles photos et là vous voyez on a deux photos pareilles et c'est vrai que quand on regarde il y a beaucoup beaucoup d'annonces avec des grands salons comme ça salon cuisine et on a une photo du salon cuisine et bien celui qui est là il s'est démarqué en faisant un zoom sur la vue magnifique qu'on a depuis chez lui en mettant en plus des fleurs et une bouteille de champagne et on a envie de cliquer sur laquelle sur celle-là pour en savoir plus de la même manière sur la troisième colonne on a aussi trois jolies trois jolies images et vous voyez bien que la vignette du bas elle est plus passe-partout elle est fade alors que la vignette du haut est beaucoup plus flashy encore une fois on retrouve ces fameux coussins jaunes alors si tout le monde fait pareil au bout d'un moment c'est ça qui va être la norme et du coup il faudra trouver autre chose mais on voit que ces couleurs flashy attirent vraiment le regard on a travaillé sur les contrastes et puis en deuxième on a celle-ci qui est atypique et qui va aussi inciter à cliquer dessus donc voilà je pense que vous saisissez le principe vous n'avez pas besoin d'avoir la science infuse alors ça c'est une grosse grosse erreur aussi que beaucoup de propriétaires font c'est il faut que chacun se dit il faut que je trouve ce qui va me démarquer les autres alors oui vous allez avoir des idées mais vous allez avoir plusieurs idées et l'idée que vous allez avoir vous c'est peut-être pas forcément la meilleure parce que vous vous êtes l'autre et il faut que ça se plaise au locataire du coup faites des tests et regardez les stats donc moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser le bon coin parce que les stats de airbnb c'est pas c'est pas top top et puis celle de booking airbrite je raconte pas c'est la beresina complète donc j'aime bien utiliser l'outil du bon coin pour publier l'annonce régulièrement en tête et du coup je fais mon test pendant une semaine donc je vais changer la vignette principale d'une semaine sur l'autre et je vais comparer le nombre de vues le nombre de clics et à chaque fois je vais sélectionner la meilleure et comme ça j'améliore deux semaines en semaine et au bout d'un mois deux mois trois mois on a vraiment des annonces qui sont extrêmement pertinentes pour les locataires et qui leur donnent envie de cliquer dessus donc vous n'avez pas besoin d'avoir la science infuse faites des tests c'est comme ça que les grosses sociétés arrivent toujours à améliorer leur offre donc vous faites pareil troisième point créer une marque ça c'est vraiment super important au delà d'attirer le regard des gens il faut que vous créez de la confiance il faut qu'on se souvienne de vous pendant longtemps si possible pendant des dizaines d'années pour que on puisse faire votre promotion et revenir si vous avez séjourné dans la ville de Metz parce qu'on va on va rester dans le thème et que vous êtes revenu et trois mois plus tard vous avez des amis qui vont visiter la région en Algasse-Lorraine vous allez leur dire ouais alors je suis allé à Metz alors c'était une location saisonnière dans la vieille ville ah ouais ça s'appelait je sais plus mais c'était dans la vieille ville et puis il y avait deux chambres alors évidemment ils vont être bien barrés pour trouver et ça va être difficile de faire votre promotion donc il faut vraiment trouver un guide qui se démarque donc pour vous aider j'ai fait un guide des 300 meilleurs noms de location saisonnière pour vous donner plein plein d'idées différentes donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo mais ce qui marche bien sur le principe l'idéal il faut oser mais c'est ce qu'on appelle une oxymore c'est à dire mettre ensemble deux mots qui ont a priori rien à voir ensemble alors je vous donne deux exemples pour rigoler un peu mais qui peuvent tout à fait faire des noms de location saisonnière dont les gens se souviennent le pélican rouillé ou le pingouin violet voilà ça peut être vous voyez c'est des choses qui sont complètement hors du commun mais dont on se souvient forcément le flying toucan on était allé au Costa Rica il y avait une location saisonnière on était allé qui s'appelait une cabane qui s'appelait flying toucan donc ça donne c'est l'animal un des animaux emblématiques du Costa Rica et donc on a vraiment ça reste imprimé dans la tête et on a envie d'en reparler plus tard ce qui est bien aussi c'est que si ce nom se démarque il y a des locataires un petit peu radins qui vont aller sur Airbnb ils vont voir l'annonce du pélican rouillé ils vont trouver ça sympa et puis ils se disent peut-être que je vais trouver le site internet du pélican rouillé et boum pélican rouillé ça existe et là ils peuvent réserver en direct chez vous sans que vous ayez aucun effort parce qu'ils trouvent ça intéressant et moins cher donc je vous ai mis voilà quelques exemples que j'ai trouvé là encore sur Metz l'appartement du poète donc c'est quelque chose qu'on retient facilement la suite comme à Venise c'est assez intéressant aussi et l'appartement type Taison voilà des mots des noms de location saisonnière qui sortent l'idéal c'est qu'ils évoquent quelque chose et qu'ils sortent de l'ordinaire et qu'ils permettent de s'en souvenir pendant longtemps quand vous cherchez ce nom là pensez aussi à la clientèle internationale donc c'est pour ça que la Villa on the Rock dont on a parlé tout à l'heure elle a trouvé un nom qui est intéressant parce que ça parle à la fois au français parce qu'on a beau être mauvais en anglais on s'en souvient quand même et puis ça a parlé à une clientèle internationale qui va être vraiment le coeur de cible de cette location saisonnière de luxe privilégié de l'anglais parce que quasiment tout le monde parlant de l'est et trouver un nom qui est facile à googler qu'on n'ait pas de problème pour les épeler et qui ne soit pas répulsif non plus quand je parle de répulsif c'est aussi pour sélectionner encore une fois un peu plus avant vos locataires parce que vous voyez qu'une villa de luxe comme ça comme la Villa on the Rock ça peut servir pour faire des fêtes donc si on l'appelle la Provence qui chuchote par exemple c'est pas le meilleur nom que j'ai jamais trouvé mais c'est pour vous donner un exemple et bien du coup qui chuchote on se dit on ne va pas le réserver pour faire une fête non plus donc soyez unique pour être unique tester le nom à l'avance et éviter toute compétition inutile ça c'est super important c'est au moins aussi important que le choix du nom c'est de vérifier qu'il n'y a pas une grosse société qui a le même nom que celui que vous avez trouvé et donc qui apparaîtra forcément en premier dans les résultats de recherche vérifier qu'il n'y a pas d'autres locations saisonnières qui ont le même nom qui vont être concurrencées ce que vous pouvez avoir parce que par exemple là j'ai pris le nom Les Prince on se rend compte qu'à Deauville il y a une résidence Les Prince qu'il y a une résidence Les Prince là ici chez Clé Vacances à Luce Saint-Sauveur qu'il y en a une autre voilà celle-là c'est une résidence chez SITIA qui le met en vente là on en a une à Montélimar aussi et donc du coup vous voyez que si vous avez l'allocation saisonnière résidence Les Prince ou appartement Les Prince et bien vous aurez du mal à faire en sorte que vous s'ayez facilement trouvé parce qu'il y en a un peu de partout en France je vous parlais tout à l'heure de Venise à Metz quand vous tapez Venise à Metz et bien finalement le nom n'est pas si génial que ça parce que c'est une carte pour vous expliquer comment aller de Metz à Venise qui apparaît et donc pour trouver le site interne de l'allocation saisonnière ça prend un petit peu plus de temps et donc tout ce qui peut prendre du temps ça fait perdre des clients et donc peut-être que le nom n'était pas si bien choisi que ça c'était une bonne idée au premier abord et qu'il faut éliminer ensuite parce que ça va être difficile de créer une marque à partir de ça là je revenais un petit peu dessus en vous disant que les voyageurs économes ils vont aussi chercher le nom de votre location saisonnière et donc c'est vraiment important d'être facilement trouvable et d'avoir un site internet ne serait-ce qu'un site vitrine alors moi évidemment je vous incite à avoir un site pour des réservations en direct sur lesquelles vous allez apporter beaucoup de contenu mais ne serait-ce que pour avoir un site vitrine pour qu'on puisse réserver en direct chez vous sans aucun effort juste en retenant votre nom la quatrième étape pour avoir une annonce qui est hors du commun c'est la décoration alors ça c'est vraiment essentiel pour les photos la façon dont vous mettez en forme vos différentes pièces c'est vraiment super important rappelez si possible le thème de votre location saisonnière donc si vous êtes parti sur le pingouin violet rajoutez un petit pingouin de ci de là pourquoi pas un jeu vous mettez une corbeille d'accueil un cadeau de bienvenue et puis vous mettez un petit jeu pour dire il y a un pingouin qui se cache dans la maison essayez de le trouver ça c'est des petits trucs rigolos qui vont créer de l'attachement qui vont créer une relation à la marque et qui vont donner envie de laisser un bon commentaire quand les gens y seront et puis qui vont être des petites touches quand les gens vont regarder votre annonce pour la réserver qui vont leur parler et si vous avez 30 photos et qu'il y a deux photos de petits pingouins cachés dans votre location alors que la location s'appelle le pingouin violet du coup ça va faire sourire les gens ils auront plus envie de réserver chez vous parce qu'il y a ce lien cette affinité qui va se créer pour prendre des belles photos au delà de ces petites astuces pour amuser les gens il y a quelques techniques vraiment importantes à ne pas zapper pour prendre des photos correctes allumez toutes les lumières de votre location ça donne un reflet supplémentaire le mieux c'est d'avoir des lumières indirectes rangez tout ayez de belles couleurs donnez une sensation de confort donc mettez des magazines des coussins une tasse à café une bouteille de champagne etc il faut qu'en fait il y ait une seule chose qui manque dans les photos de votre location saisonnière c'est le voyageur et donc faut que lui se dise la location elle est prête pour que j'arrive j'ai vraiment hâte d'y aller et de m'installer dans ce canapé j'insiste encore une fois sur le fait de prendre des photos de lits accueillants et douillets ça c'est vraiment très important aussi parce que l'intérêt d'une location saisonnière c'est de pouvoir y dormir donc si votre lit est de qualité et que la photo de votre lit est de qualité on a envie d'y séjourner je vous ai mis à titre d'illustration une location saisonnière qui se situe aux Etats-Unis sur le site où sont tournées les premiers westerns et donc vous voyez que tout dans la location saisonnière rappelle ces petits éléments là donc on a un petit muret en briques qui rappelle les maisons de l'époque on a sur la table au lieu de la corbeille de fruits classiques ou du petit cadeau classique on a un DVD de western voilà des éléments de décor qui rappellent le western et même du pop-corn et puis sur une étagère vous voyez les petits trucs sympas l'étoile de shérif stylisée qui apparaît sur une étagère donc il y a plein de petits éléments qui rappellent le thème de la location saisonnière une autre qui se situe en France celle-là c'est une location saisonnière Star Wars voilà il y a plein de petits éléments dans la location saisonnière qui rappellent Star Wars donc encore une fois ils ont ciblé un type de locataire particulier et ils déclinent ça de A à Z et c'est vraiment intéressant ça donne vraiment envie d'y séjourner alors au niveau de la décoration ne mentez pas vous voyez si je reviens sur la location Star Wars ou celle d'avant il faut qu'il y ait les pop-corns ici ici il faut qu'il y ait le sabre laser qui soit posé ou le R2D2 qui soit présent parce que tout doit être tout ce qui est sur les photos doit être comme ça à l'arrivée des locataires on n'a pas le droit de mentir ou de trop enjoliver parce que sinon on va le ressentir direct dans les commentaires donc mettez bien en photo ce qu'il y aura et puis n'oubliez pas non plus de mettre en valeur ce que vous proposez alors ça c'est quelque chose qui me fait tomber par terre voilà presque une fois sur deux quand on fait du coaching sur les annonces c'est les gens me disent qu'ils ont Netflix ou qu'ils ont un spa et puis ça ne paraît pas en photo ou qu'ils donnent des produits maison comme du miel des biscuits tout ça quand vous proposez quelque chose qui vous démarque n'hésitez pas à mettre des photos pour le mettre en valeur de la même manière si vous proposez des upsells c'est à dire des packs complémentaires un pack romantique par exemple mettez ça en photo et dites je vous propose de prendre en plus un pack romantique non seulement ça vous fera plus de vente mais en plus ça vous démarque encore une fois de la concurrence la cinquième étape c'est au delà de la décoration et des photos que vous prenez de la décoration c'est plus d'un point de vue technique comment prendre de belles photos alors ça c'est un de nos cours best-seller c'est comment prendre de belles photos tellement c'est super important et tellement il y a un besoin fort de se former là-dessus mais les gens pensent la plupart d'entre vous pensent qu'il faut avoir un super appareil photo pas du tout un iphone il n'y a aucun souci pour prendre des super photos en fait ce qui fait un peu mal à entendre c'est que tout dépend du photographe et donc de vous si vous savez faire des belles photos que vous ayez un iphone ou un réflexe vous prendrez des belles photos alors je vais vous donner deux conseils fondamentaux en plus de ce qu'on a évoqué jusqu'avant stoppez vraiment le réflexe que la plupart des gens ont de photographier vers le bas si vous n'avez pas confiance de faire ça regardez comment vous faites probablement que vous faites cette erreur là vous prenez votre appareil photo et vous le tournez vers le bas légèrement ou pas légèrement et là ça change tout parce que ça donne ça change complètement la perspective ça déforme les lignes droites et ça restreint l'espace tandis que si vous tenez votre appareil photo au moins à la hauteur de vos épaules ou légèrement vers le haut et bien du coup ça va agrandir l'espace donc ça change vraiment tout dans le même état d'esprit reculez toujours vous avez forcément tendance à prendre des photos d'un peu plus près alors vous pouvez prendre des photos de détail c'est même conseillé mais pour les photos de pièces les photos générales plus vous reculez mieux c'est alors comment est-ce qu'on sait jusqu'où il faut reculer jusqu'où ça fait trop jusqu'où ça fait pas assez en fait reculez 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 jusqu'à ce que votre vue soit bloquée par exemple si vous avez une porte devant vous hop ça fait trop et vous ravancez un peu mais c'est rare qu'on recule suffisamment pour prendre des photos et le fait de reculer un maximum ça va donner plus d'ampleur à une pièce et ça va agrandir la surface je vous ai mis quelques petits exemples ici de choses principalement à pas trop faire vous voyez là dans la salle de bain on a juste un détail on voit pas la salle de bain en entier la terrasse on voit qu'un petit bout de terrasse on se rend pas compte ça se trouve la terrasse est deux fois plus grande que ça on n'imagine pas sur la photo en haut à droite il y a le frigo qui est ouvert donc il n'est pas en panne il est comme s'il était en panne donc on ne va pas accueillir les locataires on a ce sac à dos qui traîne au milieu on se dit il y a déjà quelqu'un qui habite dans mon logement je n'ai pas envie d'y aller la photo du bas outre les couleurs qui sont catastrophiques le lit aussi on a des prises des rallonges qui traînent par terre on se dit qu'est-ce que c'est que cette installation ça ne donne pas confiance et puis même la photo en bas à droite qui est beaucoup plus travaillée et bien ça trompe la pièce on a l'impression que la chambre est beaucoup plus petite qu'est-ce qu'elle est en réalité donc je vous remets une très belle photo de chambre comment est-ce qu'on fait une belle photo de chambre vous voyez là on a reculé pour saisir l'entièreté de la pièce peut-être qu'on aurait pu reculer encore un peu plus et les photos de chambre se prennent principalement de biais vous mettez deux biais par rapport au lit et vous voyez ça donne une perspective beaucoup plus importante sixième étape pour avoir une annonce qui cartonne la post-édition autrement dit la retouche photo alors moi je suis un grand spécialiste de ça j'adore faire ça parce que j'ai toutes mes photos de vacances mes photos de voyage j'avais commencé à les retoucher donc j'ai appliqué la même chose pour les locations saisonnières par la suite et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que les appareils photo ne sont pas parfaits sont loin d'être parfaits et quand vous prenez une photo ce n'est pas la réalité qui apparaît c'est la traduction de la réalité par votre appareil photo et donc tout le travail de la retouche photo ça va être de donner un aspect plus réel plus professionnel à vos photos je vais vous donner un exemple pour comparer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que retoucher les photos c'est tricher non retoucher les photos c'est rendre la réalité de votre appartement si vous trichez trop on le verra tout de suite dans les commentaires parce que les gens seront déçus c'est vraiment rendre justice à votre appartement ou à votre maison imaginez la pluie dans les films si vous filmez de la vraie pluie même une pluie torrentielle une vraie pluie et bien derrière ça ne va rien donner sur un film par contre dans les films ils mettent de la fausse pluie à chaque fois et c'est ça qui a l'impression de donner la vraie pluie vous voyez c'est toute la différence entre ce que peut capter une caméra ou un appareil photo et le rendu de la réalité donc qu'est-ce qu'on va faire de manière principale avec la retouche photo on va saturer les couleurs pour donner voilà un vraiment vert un vert profond à une pelouse ou un bleu profond à un ciel on va travailler sur la transparence des fenêtres pour éviter d'avoir cet effet de halo lumineux blanc et de pouvoir voir ce qu'on voit à travers la fenêtre donc c'est vraiment pas de la triche c'est montrer la réalité des choses donc je vous mets voilà des deux exemples de photos donc la première photo vous voyez que très clairement c'est une photo qui a été retouchée en post-édition on a saturé les couleurs des canapés on a saturé le vert ici on a saturé les couleurs du tapis alors c'est pas un travail extrêmement professionnel parce que du coup ça a renforcé le halo lumineux à travers les fenêtres alors qu'on pourrait très bien faire en sorte de voir à travers les fenêtres et je pense qu'il y a une vue plutôt sympathique on a l'impression qu'il y a des bâtiments anciens derrière mais voilà entre cette photo-là et cette photo-là ça peut très bien être la même pièce et pourtant vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo c'est le cas de le dire il y a une différence énorme entre les deux parce que ça c'est ce que rend un appareil photo classique et ça c'est ce qu'on obtient avec de la retouche photo donc vous voyez la différence est fondamentale vous voyez ce qu'on donne aussi on prend une photo de l'extérieur ça c'est une photo prise brute de décoffrage et ça c'est une photo qui est retouchée alors c'est pas c'est pas mentir c'est à dire que un ciel bleu avec un nuage comme ça ça se voit régulièrement ici très 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 probablement on a on a le ciel bleu mais la photo de par contraste ne fait ne rend pas ce ciel bleu et puis je vous ai mis un avant après ici donc là c'est pas juste en retouchant la photo c'est en retouchant le décor aussi mais vous voyez en rajoutant juste un tapis ici et une banquette regardez le changement fondamental qu'on obtient en reculant un peu par rapport à cette photo là vous voyez ici on voit la porte là on ne la voyait pas on a complètement changé la dimension qu'on donne à la pièce on a complètement changé la luminosité et regardez la couleur des coussins ici et ici ce sont les mêmes coussins et vous voyez ce qu'on peut donner avec une retouche photo on change complètement les choses pour donner plus d'impact et rendre beaucoup plus de valeur à sa location alors avant de passer à la dernière étape et au bonus je voulais vous détailler le programme de mon annonce en or c'est le coaching que je peux vous faire pour vous aider à améliorer votre annonce donc il y a un coaching à distance pour vous montrer quels sont les points à améliorer et pointer ça un cours complet pour sublimer votre annonce on va vraiment dans le détail avec des exemples extrêmement complets et qui vont vous parler de la retouche photo pour améliorer vos photos et on peut reprendre complètement votre annonce pour qu'elle soit beaucoup plus percutante au niveau des textes pour aller voir le détail de tout ça c'est eldoradoimmobilier.com slash formation mon annonce en or ou là vous allez dans google vous tapez mon annonce en or Eldorado Immobilier et je suis à votre disposition pour vous faire gagner énormément de temps et faire ce travail directement pour vous et vous accompagner pour aller beaucoup plus loin avec votre annonce et vous faire gagner beaucoup plus de réservations et d'argent à la fin de l'année je vais passer à la septième étape devenir un ambassadeur de votre ville ça c'est j'ai même pas j'ai même pas trouvé d'exemple vraiment concret parce qu'il y a très très peu de propriétaires qui le font alors j'ai des exemples concrets parce que là j'étais centré sur Metz j'ai pas pris l'exemple des locataires avec qui on travaille des propriétaires qui on travaille mais les extérieurs sont super importants et si vous arrivez à faire passer le message que vous connaissez très bien la région et que vous apportez une valeur ajoutée ça ça va faire gagner du temps aux locataires et ça vaut de l'argent pour eux et ils vont vraiment avoir envie de réserver chez vous est-ce que vous avez des recommandations personnelles pour visiter telle ou telle attraction touristique moi je me souviens quand on était allé en Algarve donc c'est au sud du Portugal pour visiter il y avait des sorties pour aller voir les dauphins il y avait au moins 30 bateaux enfin 30 compagnies différentes et bien le propriétaire de la location saisonnière qu'on avait réservé nous avait dit et bien moi je vous conseille celui-là et en plus il y avait 10% de réduction chez celui-là et c'est vrai que c'était le meilleur et on a payé un peu moins cher donc vous pouvez mettre en place des partenariats avec vraiment des sociétés qui vous paraissent tenir la route que vous avez testé et qui tiennent vraiment la route et comme ça vous montrez votre expertise pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas une photo dans votre enchaînement de photos d'annonce pour mettre ça en avant pour montrer que vous aimez votre fil que vous êtes une référence et que les gens peuvent faire confiance dans votre jugement alors je vais vous donner comme promis un bonus donc une huitième étape pour booster votre annonce les commentaires pour obtenir des bons commentaires c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que qui dit de plus en plus de commentaires dit remonter dans les résultats dit de plus en plus de crédibilité une annonce qui a 5 commentaires une annonce qui a 800 commentaires évidemment on va se dire celle qui a 800 commentaires elle est beaucoup plus réservée donc je vais aller dessus et c'est un cercle vertueux encore une fois donc soyez proactif et malin pour obtenir ces commentaires ça ne tombe pas tout seul ce que je vous conseille c'est d'avoir des petites phrases du style j'espère que vous avez passé un bon séjour quelle est la visite que vous avez préféré au lieu de dire laissez-moi un bon commentaire quelle est la visite que vous avez préféré déjà pour ceux qui disent laissez-moi un bon commentaire parce qu'il y en a plein qui ne disent rien et ça c'est pas bien il faut toujours demander pour obtenir donc qu'est-ce que vous avez préféré comme visite les gens vont vous répondre et du coup vous allez clore la conversation en disant vous voyez c'est un peu ce que je vous avais conseillé ou je suis très content que vous ayez passé un bon séjour n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 sur 5 et derrière en plus ce retour d'expérience des bonnes idées vous allez pouvoir soit prendre en photo votre super bon commentaire pour le mettre dans votre défilé d'images d'annonce ou alors vous allez pouvoir aussi nourrir votre descriptif en mettant ce que les gens ont trouvé dans les commentaires ce que les gens ont mis comme commentaire et ça vous permet d'être beaucoup plus percutant pour les futurs locataires par exemple si vous avez quelqu'un qui a trouvé votre citerie excellente et qui a dit la nuit la plus relaxante que j'ai jamais passé dans votre descriptif et vous mettez cette citation là vous mettez une photo du commentaire dans le défilé de photos de votre annonce et ça fait une énorme différence croyez moi ça change tout du tout 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 donc maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre ça en place si vous voulez gagner du temps et que vous n'avez pas envie de tout faire vous même vous pouvez passer par le programme mon annonce en or chez votre entière disposition pour le coaching à distance le cours complet la retouche photo et la reprise complète de votre annonce pour pouvoir la sublimer et avoir beaucoup plus de réservations vous pouvez voir le programme sur eldorado-immobilier.com slash formation mon annonce en or et je vous dis à très très vite je suis à votre entière disposition pour toute question ciao 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 ciao